6 mois, 115 000 abonnés, 300 clients. 2 fois 10 000 balles, c'est ouf ! Bravo, félicitations ! Je suis trop contente, en vrai, je suis presque émue parce que ça va vite et ça montre que c'est possible, voilà. Arrêtez d'attendre la retraite pour profiter de votre vie. Arrêtez d'attendre le week-end pour profiter de votre vie. Il y a trop de gens qui attendent la retraite ou de ne pas travailler les vacances pour profiter. Mais les gars, profitez tous les jours parce que la retraite, vous ne savez pas dans quel état vous allez être quand vous allez y arriver. Profitez tous les jours. Hello Queen et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Comme d'habitude, je suis trop contente de te retrouver pour une occasion particulière aujourd'hui parce qu'on reçoit pour la première fois au sein de l'épisode une invitée et pas n'importe laquelle, une des plus grandes Strong Girl Boss qui puisse exister en tout cas au sein de mon programme Success Story mais aussi dans sa vie, elle va nous le montrer tout au long de l'épisode. C'est Margot alias Maya Yoga qui naît sur les réseaux. Normalement, vous la connaissez déjà un peu si vous me suivez parce que j'en parle tout le temps. C'est un peu mon exemple de réussite. Donc, c'était une évidence qu'elle soit la première à être reçue sur ce podcast et je pense que c'est le début d'une longue série de podcasts super inspirants. Le but, ça va être les filles, comme d'habitude, de vous donner des astuces, des inspirations et pouvoir faire en sorte que vous ayez un boost de mindset et que vous puissiez cartonner dans votre propre expérience que ce soit sur les réseaux sociaux, dans votre business en ligne ou juste dans votre vie au quotidien. Voilà, tu nous écoutes ce lundi et j'espère que tu vas rester jusqu'au bout parce que je pense que ça va être plein de pépites. Merci beaucoup, Margot, d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. J'avais trop hâte de le faire. Hello, les couilles ! Ça y est, t'es de l'autre côté de la cave. C'est bon, on est beaucoup mieux dans la voiture à écouter le podcast, d'ailleurs. Je précise. D'ailleurs, les filles, je pense, pour celles qui nous regardent, vous le voyez, là, on a changé de setup exprès pour l'occasion. Donc, quand j'aurai des intervenantes, on sera dans ce super studio. Et pour celles qui ne nous regardent pas, c'est l'occasion de nous regarder aujourd'hui et de voir la beauté de Margot en vrai, en fait. Et le setup rose incroyable derrière, quand même. On adore, j'ai tout donné là. Bon, du coup, comment va se passer cet épisode, comme c'est le premier ? Déjà, c'est le premier, pour Margot comme pour moi, de podcast en duo. Donc, on ne va pas se mettre de pression. On va y aller tranquillement. Le but, c'est évidemment de mettre en avant Margot, qu'elle nous raconte un petit peu son expérience et comment elle a fait pour exploser. Parce que je ne l'ai même pas précisé, tellement pour moi, c'est devenu l'exemple. Mais peut-être que certaines personnes qui nous suivent ne savent pas. Margot, elle est passée d'un peu plus de 1 000 abonnés, enfin 1 700, pour être très précise, à combien t'as aujourd'hui ? 115. 115 000 ! Il y a une semaine, elle était à 100 000. Elle a repris 15 000 en une semaine, voilà. Donc, je pense qu'elle a des choses à nous raconter et des tips à nous donner. Comment on va faire ? La première partie de l'épisode, ce sera plus axé en mode icebreaker pour celles qui s'y connaissent, pour qu'on se mette un petit peu à l'aise et qu'on apprenne à connaître Margot et ce qui fait d'elle ce qu'elle est, en fait. Sa personnalité, ce qu'elle aime dans la vie. Ensuite, on parlera un petit peu réseaux sociaux parce que c'est aussi pour ça qu'on est là. Et finalement, de business en ligne parce qu'on aime la moula, en fait, ici. Dans ce podcast, vous savez, mon amour pour l'argent et pour la réussite. Donc, on va parler de tout ça dans cet épisode. Donc, j'ai trop. Du coup, Margot, on va faire un petit jeu, un petit icebreaker, un petit portrait chinois, bref, tout ce qu'on voit dans les autres podcasts. On va le faire, mais on ne va pas le faire comme ailleurs. On va aller vraiment dans le détail. Le but, c'est que ce soit un échange et pas juste une interview où on est d'accord, les filles, ça ne va pas être la promo de Success Story. On va voir que Success Story, ça reste le meilleur programme, mais on n'est pas là pour ça, OK ? Du coup, Margot, je voulais commencer avec des petites questions qui changent un peu de l'ordinaire. Margot, je vous l'ai dit, elle est kiné, prof de yoga. Elle a explosé sur les réseaux. Elle a deux programmes. On aura le temps d'y revenir. Mais moi, je sais que dans les épisodes de podcast que j'écoute, quand l'invité, il se présente pendant un quart d'heure et voilà, c'est un peu relou. Donc là, on va essayer de dynamiser un petit peu tout ça. Parfait. Parfait, parce que de toute manière, sinon, il fallait me dire de préparer un pitch. OK, bon, je n'ai rien dit. Donc, comme ça, du coup, Margot, ma première question, c'est quel est ton livre préféré ? Alors, justement, perso, pro... Le premier truc qui te vient ? Léo de Hurlevent. Émilie Bronté. Je ne connais pas du tout. Dis-nous tout. Pourquoi ? C'est vraiment du vieux. Je ne sais même pas, parce que s'il y a des gens qui sont littéraires ici, ils vont me taper dessus. Je ne sais pas pourquoi je suis tombée dans ce livre quand j'étais au collège, je crois. Et c'était écrit en vieil anglais, mais c'était magnifique. L'histoire d'amour qu'il y a dedans, la tournure des phrases, c'était incroyable. Je crois que je connais encore des passages par cœur. Non, j'adore. Non, mais c'est vraiment le livre qui est plein de sable, tout corné à la maison, mais je ne le jetterai jamais. Je ne rachèterai jamais un nouveau. OK. Ma deuxième petite question, c'est quelle est ta série ou ton film préféré ? Harry Potter. Ah oui, j'ai vu sur tes réseaux. Il n'y a pas de doute. Harry Potter. Petit portrait chinois, si tu étais une couleur, tu serais quelle couleur ? Paillettes. Ah ouais. Margot et les paillettes. D'où vient cette passion des paillettes ? Il faut qu'on sache l'histoire derrière. Je ne sais pas, genre comment tu peux être triste avec des paillettes sur la gueule ? Voilà, vraiment, c'est la base de tout. T'as un problème, mets des paillettes et ça va tout de suite mieux. Tu ne peux pas pleurer, tu ne peux pas être triste si tu as des paillettes dessus. C'est vrai, en vrai. Voilà, paillettes. Pour la petite anecdote, la dernière soirée qu'on a fait, enfin la première, et du coup, c'était récemment, donc la dernière soirée qu'on a fait avec Margot, on s'est mis des paillettes sur la tête. Ça a tout changé. Ça a tout changé. Je mettrais un petit plan d'illustration. Donc, ce n'est pas des mythos, c'est vraiment courant de voir Margot avec des paillettes. Et je l'avais fait pour ma formation de yoga, mon 200 heures en yoga. J'avais fait un festival à Port-Barcares, le MF pour ceux qui connaissent. Et du coup, j'étais allée full paillettes, nanana. Le lendemain, je prenais l'avion. Donc, j'ai pris l'avion full paillettes encore une fois. Je fais le stage de yoga. Dernier jour de yoga où on prend toutes les photos de tout le monde et tout. Qui c'est qui ressort les paillettes ? Nos côtés n'étaient les 20 sur une île déserte avec des paillettes partout. On adore. Et on était la seule promo à avoir fait ça. C'était trop bien. On adore. Ça avait tout changé. Trop bien. Bah, je comprends. La couleur paillette. Franchement, je pense que tu seras l'unique à répondre à ça, à cette question. Mais c'est top. Et si t'étais un animal, tu serais quoi ? Ah purée, je sais pas. Un pantoufle ? Un carlin ? Non, ouais. Qui est pantoufle, Margot ? Un pantoufle, c'est mon petit chien bébé carlin qui est la mascotte aussi de mon compte Instagram. Donc, si tu veux être rempli de mignonnerie animale, tu peux aller voir. Peut-être un pantoufle ou un koala. Ok. J'aime bien les koalas. Je sais pas ce que t'aimes bien. J'aime bien cette notion que ça reste à son arbre. Tout le monde aime bien. Personne peut les toucher. Voilà. J'aime bien ce côté. C'est très mignon mais restons loin. Ok. J'adore. Ça définit parfaitement l'énergie, c'est ça. Je protège mon énergie. Voilà, exactement. T'approches pas trop. Ok, j'adore. Et deux dernières petites questions. Quelle est ta meilleure expérience dans ta vie et pourquoi ? Mon année aux Etats-Unis. Ok. Clairement. Trop bien. T'as fait une année aux States. À quel âge ? Quand j'avais 16 ans, j'ai fait une phobie scolaire. J'arrivais plus du tout à l'école et du coup, j'ai demandé à mes parents est-ce que je peux partir. Ils m'ont dit oui. Genre, ils avaient vraiment vu à 16 pieds. À 16 pieds. Et ils avaient vraiment vu à quel point j'étais en PLS. Genre 32 demi-journées absente en un trimestre. Je n'arrivais plus à l'école. Donc, ils m'ont envoyée aux Etats-Unis. J'ai eu mes familles d'accueil. J'ai passé un an là-bas. C'était une vie entière en un an, en dix mois et meilleure expérience de ma vie. Genre, j'étais déjà... Enfin, je ne sais pas si certains l'ont déjà fait de partir à l'étranger tout seul et pendant si longtemps. En fait, on développe une autre personnalité parce qu'on se refait à zéro. Et en plus, au début, on ne peut pas dire tout ce qu'on pense parce qu'on n'a pas les mots. On n'a pas les mots. On ne se fait pas comprendre. On est épuisé. Du coup, non, on développe une toute autre personnalité. En fait, c'est plutôt je trouve la personnalité qui est enfouie et qu'on arrive à libérer parce qu'il n'y a pas d'histoire avec les gens. Il n'y a pas trop de jugements vu que dans dix mois, on ne les voit plus. Donc, non, phénoménal. Il y a vraiment eu un avant-après. J'écoute beaucoup David Laroche, moi. Et c'est pareil, il est parti et il dit que ça l'a vraiment transformé. On est parti la même année. Ah ouais ? Je crois qu'on est parti la même année. On était la même année aux Etats-Unis. Ouais, il raconte beaucoup cette histoire et il dit que ça l'a vraiment... En fait, il s'est détaché totalement de la peur du regard des autres. Lui, il était super introverti et tout. Il n'avait pas du tout confiance en lui et ça lui a grave donné cet aspect-là. Toi, tu dirais que ça t'a permis de changer quoi en termes justement de personnalité ? Moi, le regard des autres, clairement, un peu moins aussi de focus sur mon corps parce que déjà, j'ai beaucoup grossi. Genre, j'avais 18 ou 19 kilos en plus que ce que j'ai maintenant. Et là-bas, les gens gros sont en couple. Les gens minces sont en couple. Enfin, il y avait vraiment cette notion... Pour moi, je me trouvais trop grosse pour être en couple. Pour être aimé, Pour machin. Et là-bas, en fait, il n'y a pas du tout cette notion-là. Et il y a aussi une grosse notion de gentillesse profonde aux Etats-Unis. Tout le monde est gentil. La présomption d'innocence, c'est que d'abord, on va être gentil avec tout le monde. Et après, on voit si on a juste notre comportement. Mais de base, tout le monde est extrêmement gentil. Et ça, en France, je le voyais moins. Surtout période collège, lycée. C'est aussi la période où on est le moins sympa avec les autres. Et d'être là-bas, ça a vraiment changé ça et de voir qu'on pouvait être accueillis peu importe qui on est. Ça, j'ai vraiment adoré. OK. Ouais, et puis il y a un âge, comme tu dis, où on a l'habitude d'être beaucoup jugés, de faire beaucoup trop, je pense, attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait et le faire, pas pour nous, mais pour les autres. Et comment on s'habille aussi. Là-bas, c'est survêt de t-shirt. Ouais. C'est tout. Ouais. Pas de prise de tête. Ouais, 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 clairement. Moi, je l'ai ressenti beaucoup à New York récemment. J'ai fait des épisodes dessus, j'ai oublié, alors que j'avais dit que je le dirais. C'est vrai que les gens sont sympas, quoi. Ah ouais. En fait, les gens, ils te croisent dans la rue, ils te sourient, mais ça paraît évident. Mais en fait, en France, c'est pas le cas. Dans l'ascenseur, ils te parlent, ils te demandent d'où tu viens, ce que tu fais. Enfin, il y a vraiment des échanges qui se créent. Moi, j'étais un peu en PLS parce que quand il faut que je parle anglais, je comprends tout, mais quand il faut que je parle, c'est un peu plus compliqué. Enfin, j'ai du mal à exprimer ma personnalité dans une autre langue et du coup, ça me frustre beaucoup. Mais c'est vrai que les gens sont sympas, quoi. Et moi, je suis partie en Suède quatre mois. Je pense que c'est quand même pas assez longtemps et j'étais plus vieille, donc j'ai pas le même ressenti en termes d'identité, etc. Genre, c'était plus une expat comme ça. Mais pareil, je me suis dit en France, on est vraiment des cons, quoi. C'est pas possible. Et je me mets dedans parce qu'en fait, on fait partie de cette culture et on a développé ça parce qu'en fait, maintenant, je me suis dit quand je vais rentrer en France, je vais sourire aux gens et leur parler d'un cinceur. Au final, les gens, ils te regardent en mode qu'est-ce que tu veux en fait ? T'as un truc à me demander ou tu veux me voler un truc ? Tu vois ? Non, en France, tu peux pas parce que tu fais du mimétisme. Tu donnes l'énergie que tu reçois toi-même. C'est pas possible. Et même aux Etats-Unis, le premier truc qu'ils disent, c'est jamais bonjour. C'est bonjour, comment ça va ? Le bonjour tout seul n'existe pas du tout. Déjà, quand quelqu'un te demande tu le connais pas comment ça va alors que des fois, tes proches te le demandent pas en France, ça change tout. C'est vrai. Et du coup, si tu devais donner un peu ta pire, enfin, celle que t'as envie de partager évidemment, ta pire expérience dans la vie et qu'est-ce qu'elle t'a apporté ? Parce que moi, je suis convaincue, je le répète tout le temps que même si sur le moment, quand on est dans la pire période, on se rend pas compte que ça va nous apporter des trucs, mais en général, quand on a un peu de recul, on en tire quand même des leçons et on sait pourquoi c'est arrivé ou en tout cas ce qu'on a pu en tirer. Si tu devais choisir quelque chose, toi, ça serait cool. Je dirais que c'est la maladie de mon papa qui avait été diagnostiquée quand j'étais aux Etats-Unis. Ça faisait 2-3 ans qu'il était malade physiquement et ça a été diagnostiqué quand j'étais aux Etats-Unis. Donc, ça a été très très dur à vivre au foyer familial, nanana. Et ce que ça m'a appris, c'est surtout ça, c'est que arrêtez d'attendre la retraite pour profiter de votre vie. Arrêtez d'attendre le week-end pour profiter de votre vie. En fait, parce que même avec mon métier de kiné qui clairement vient de cet épisode-là, il y a trop de gens qui attendent la retraite ou de ne pas travailler les vacances pour profiter. Mais les gars, profitez tous les jours parce que la retraite, vous ne savez pas dans quel état vous allez être quand vous allez y arriver. Profitez tous les jours. On est d'accord. Moi, c'est pareil. Là, en ce moment, en termes familial, je vois à quel point la santé, c'est important. Et c'est vrai qu'après, je trouve qu'on est quand même dans une génération où on a quand même un peu plus conscience de ça. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à le rappeler. Donc, profitez de votre life et n'attendez pas la retraite. D'ailleurs, je rebondis, tu as dit que ta vocation, entre guillemets, ton intérêt pour le métier de kiné venait de ça. C'est une des questions que je voulais te poser. Comment tu es venue à te dire je veux faire ça dans la vie ? Ensuite, tu es devenue prof de yoga. Raconte-nous un petit peu tout ça. Ma première rencontre avec la kiné, c'est parce que je suis née avec une... Ce n'est pas un gros truc, c'est une petite malformation vertébrale sur deux étages qui fait que mes vertèbres ne sont pas superposées. Elles sont décalées et ouvertes. Et du coup, grosse douleur de dos en grandissant. En plus, je n'aimais pas le sport du tout. Donc, tout était bonne excuse pour avoir des dispenses à l'école. Mais pour avoir une dispense de sport à l'école, il fallait quand même que j'aille voir le kiné. Donc, j'ai fait 10 ans de kiné une fois par semaine pour mon dos. Donc, ça a commencé à mes 12 ans et vers mes 17 ans avec mon papa qui lui aussi a eu besoin de kiné avec sa fonte musculaire. Donc là, je me suis dit écoute, mon kiné, il est grave cool. Ça a l'air bien sympa ce qu'il fait de ses journées. Je ne ferai pas la même chose. Et dans ma famille, on est tous relativement forts à l'école. Les maths, la SVT, la physique, c'est facile. C'est des jeux. Donc, ça me paraissait être l'option la plus facile, même si ça va faire grincer des dents certains. Kiné, pour moi, c'était facile. C'était tout tracé. Je n'avais pas trop d'embrouilles avec Parcoursup. Il y a aussi ça parce qu'être 18, 19 ans dans le flou complet, dans le parcours, moi, ça m'angoissait. Ça m'angoissait beaucoup. Donc, je me suis dit écoute, Margot, c'est facile. Tu fais médecine, pas cesse à l'époque et ensuite, tu vas en école de kiné. Tu payes un peu tes études mais au moins, tu charbonnes et tu n'as pas de chômage, tu auras toujours un métier. J'avais un peu cette peur de manquer, d'avoir du chômage, d'être triste au boulot et tout. Je me suis dit kiné, il n'y a aucune chance que ça arrive. Donc, je suis partie en kiné là-dessus. Et au bout d'un an à exercer la kiné, on a eu le confinement. Je me suis bien rendu compte que oui, on était important et on a manqué à des patients pendant le confinement. mais on n'était pas vitaux. Il y a vraiment cette notion que comparée aux infirmières, aux médecins, il y a une notion qu'il n'y a pas d'urgence vitale en kiné à part que dans les services spécifiques en institut. Et je me suis dit il faut que je trouve autre chose parce que j'ai d'autres trucs à régler aussi pour moi. Et donc, je me suis dit j'ai besoin d'autres choses d'un peu plus profond, un peu plus... Pour m'épanouir complètement, la kiné ne suffit pas. Et j'ai redécouvert le yoga pendant le confinement. Et déjà, le fitness qui faisait partie de ma vie... Avec Justine Gallis. Justine Gallis, Sissi Mua, tous nos mères à tous. Je les adore. Et ça faisait déjà partie de ma vie, de mon quotidien. Et du coup, ça faisait partie de mes traitements avec mes patients. Souvent, ce qu'on fait au quotidien nous aide avec nos patients comme outils thérapeutiques parce que c'est ceux dans quoi on est à l'aise et ceux qu'on aime et on a envie de partager ça avec nos patients. Et je me suis mis au yoga et j'étais là, il faut trop que je le donne à mes patients. C'est trop bien. Moi, je me sentais trop bien. J'avais zéro douleur de dos. Je me suis dit, mais c'est magique. Sauf que sans formation, l'enseigner à un patient, je l'ai fait avec une, Andrea, si elle regarde ça un jour parce qu'elle est toute jeune. Donc voilà, peut-être qu'elle le verra. C'était la première avec qui je donnais des cours mais c'était pas du tout du yoga. Genre vraiment, pardonne-moi Andrea, on a kiffé ensemble. On a fait des très bonnes séances. C'était drôle. Mais clairement, c'est pas le yoga qu'on fait maintenant. Et du coup, je me suis formée et alors là, c'était un gros tout succès. Là, j'étais alignée. Je sentais que j'étais dans mes bottes. Tout réussissait pour moi à ce moment-là. Je sentais vraiment que c'était ma mission. Trop bien. Non, en vrai, moi, ça me passionne. Bon, je fais un peu partie de la team qui en fait puis qui en refait puis qui en réarrête. Mais c'est vrai que ça a des bienfaits de dingue et le côté spirituel m'intéresse vraiment beaucoup parce que je pense qu'à travers cette pratique, t'as aussi beaucoup de choses aussi en termes de respiration, etc., qui peuvent t'aider dans ton quotidien et qui me manquent à l'heure actuelle. Donc, il faudrait que je me repenche sur la question. Et j'avoue que, et on va enchaîner du coup sur les programmes, etc., j'avoue que j'ai du mal à suivre un programme. Tu vois, je préfère être dans le cours avec des gens et tout. Je pense que je suis un peu mouton sur les bords. Ou alors, j'ai besoin d'aller dans un énergie groupe. Ouais, peut-être. T'es arrivée par l'énergie groupe et t'as besoin de sortir de chez toi aussi pour quelqu'un qui bosse ces métiers un peu digitaux. En fait, c'est ça. Si t'as pas d'impératif, moi, c'est pareil. Là, en ce moment, j'ai un coach sportif. Val, d'ailleurs, je sais que tu nous écoutes, ma queen. Et on a Mathieu aussi le chéri de Margot. Ma queen aussi. Merci de nous soutenir, les gars. Mais du coup, je n'ai même plus ce que je disais. Ah oui, si j'ai besoin à l'heure actuelle, en effet, quand t'es pris, on en reparlera avec les réseaux, avec le business en ligne, ça paraît facile, mais t'es vite pris dans un cercle où t'es tout le temps sur ton aile, t'es tout seul, t'es assis toute la journée et compagnie. Et moi, maintenant, je m'impose des séances avec Val qui m'attend à une heure fixe pour me bouger parce que sinon, je repousse. Et puis oui, la séance de yoga, je la ferai ce soir en rentrant. Puis quand tu rentres, tu ne fais pas. Il y a un autre truc qui t'appelle ou il y a un truc. Donc là, au moins, c'est sûr que d'avoir des créneaux fixes, moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup. Après, chacun sa pratique. Et puis aussi, c'est aussi pour ça, je pense que j'ai autant aimé le crossfit. C'est l'aspect... Moi, j'ai commencé le crossfit quand j'étais à Paris. Donc très seule, pareil. Moi, j'étais team Sissimua à fond. Un petit peu Justine, mais plus Sissimua quand j'étais en Suède. Et quand je suis revenue à Paris, dans mon 12 mètres carrés à Canal+, où c'était des journées à rallonge et où il fallait que je pousse ma table, mes chaises et ma télé pour faire ma séance, je ne faisais plus rien. Donc je me suis dit je vais peut-être m'inscrire au crossfit et ne plus être seule aussi dans mon quotidien. Tu as l'aspect sport et l'aspect communauté qui fait que ça m'a carrément plu. Après, à l'heure actuelle, c'est plus trop besoin. Donc c'est aussi pour ça, je pense que ça évolue les pratiques. Parlons réseaux sociaux, parce que tout le monde attend de se dire mais comment ça ? Bon, on sait que c'est parce que tu as acheté des abonnés et que tu as fait de la pute. C'est ça ce qu'il y a dans mon programme. C'est qu'il y a plus Facebook mais 50 balles par jour dessus. Non, non, c'est pas. Mais on est d'accord, tout le monde attend. Même moi, j'avoue, j'ai trop hâte d'avoir certains retours de Margot parce que c'est vrai que c'est quand même un parcours atypique et je sais le travail qu'il y a derrière aussi, il faut se le dire. Donc moi, je suis assez admirative parce que même si je l'enseigne à mes clientes, je ne suis pas la plus régulière, je ne suis pas la plus motivée, je ne suis pas la plus disciplinée. Donc moi aussi, je vais en tirer, je pense, pas mal de choses de cet épisode. Du coup, Margot, raconte-nous comment tu te dis déjà, sans parler de Success Story, rien du tout de moi, comment à la base tu te lances sur les réseaux parce que souvent, on a un compte Insta privé. Ce n'est pas donné à tout le monde de déjà se lancer parce que tu avais déjà un compte existant, tu avais déjà une stratégie qui était en place pour des objectifs, pour ramener des gens sur tes cours de yoga à l'époque. Donc dis-nous un peu comment tu viens à te lancer parce que c'est aussi très dur, je pense, de se lancer sur les réseaux, de lâcher un peu la peur du regard des autres. Quand tu es jeune, tu as aussi tous tes potes, ton entourage et tout qui sont sur les réseaux, qui potentiellement peuvent te juger. Moi, j'ai beaucoup de retours de filles qui me suivent, qui me disent qu'en fait, je n'ose pas me lancer. Donc comment toi, tu as fait les choses ? Comment tu as procédé ? Comment ça t'est venu l'idée ? Comme tu as dit, en fait, c'était vraiment la base de mon Instagram. C'était de remplir mon cours de yoga parce que du coup, je suis rentrée de ma formation de prof de yoga en me disant c'est bon, je voulais te donner des cours et je les ai donnés dans mon cabinet et il fallait quand même que j'attire un peu de monde ou alors pourquoi pas en donner dans une autre enseigne, dans un autre établissement et du coup, il fallait quand même que je fasse un petit réseautage là-dessus. Donc j'ai lancé le compte Instagram sans aucune connaissance. Vraiment, moi j'avais mon petit compte Insta perso et voilà. Et je participais au concours des grosses influenceuses et c'est tout. J'ai continué comme ça pendant un an. En six mois, globalement, j'avais bien fait ma patte. J'avais quasi mon cours complet. Toutes mes petites élèves qui sont toujours avec moi aujourd'hui étaient sur le compte Insta et Facebook. Mais j'y allais sans grande stratégie. Je partageais ce que j'avais envie de partager. Vraiment, la seule stratégie était je remplis mon cours et je me fais plaisir. Il n'y avait pas de stratégie élaborée d'en faire un business de quoi que ce soit. Au bout de six mois, en plus, je change de boulot. En fait, il s'est passé énormément de choses. Je lance ça et puis après, au bout d'un temps, j'achète un appart. Je retape un appart. Je change de boulot. Je mets un deuxième mi-temps au milieu de tout ça. Plus du sport cinq fois par jour. Cinq fois par semaine. parce que j'allais faire un jour. Mais du coup, j'entame un deuxième mi-temps dans un autre cabinet où ça ne se passe pas hyper bien et tout pendant trois mois au milieu des travaux. Voilà. J'ai eu un petit trop-plein. Après, je suis partie en retraite de yoga. J'ai suivi une retraite de yoga. J'étais élève. J'ai laissé un peu tranquille les réseaux. Je publiais vraiment que parce que ça me plaisait. S'il y avait un truc que j'avais envie de partager, je publiais. Mais à ce moment-là, je ne savais plus exactement où je voulais aller. Ma question aussi, tu n'as pas eu de peur de te lancer parce que tu lances quand même une nouvelle activité. Donc déjà, est-ce que peut-être tu as eu l'aspect de légitimité ou pas du tout ? Toi, tu te sentais vraiment prof de yoga dès le départ. Et sur les réseaux, comme tu disais que tu avais ton compte privé et que tu n'avais pas du tout de compétences sur les réseaux, est-ce qu'à un moment, tu as eu des petits couacs où vraiment tu t'es lancée en mode « let's go, c'est mon truc maintenant ». Oui, c'est un mix de tout ça. Je me suis lancée en mode « let's go ». Ok, c'est pas grave. Tu apprends au fur et à mesure. Tu n'es pas une pro du yoga, tu as fait 200 heures, c'est rien. Mets à ta patte, tu as ton expérience à toi et tu y vas en tant que « vas-y, je découvre avec vous, je vous montre ce que moi je sais. Si vous avez d'autres avis, vous me les donnez. » Et puis ensemble, on fera un schmildic qui est pas mal. En plus, avec la kiné qui donne des connaissances, je me dis que l'entièreté du truc était pas mal. La peur du regard des autres, oui et non. J'ai l'impression qu'on arrive dans une génération aussi où c'est beaucoup plus facile de créer du contenu parce qu'on a des queens comme Léna Situation et toutes les autres qui arrivent derrière elles. Et elles nous ont toujours parlé de leurs haters, de toutes les critiques qu'elles reçoivent, des flops qu'elles ont eues, des problèmes qu'elles ont faits, des périodes où elles ont voulu arrêter, de toutes les peurs qu'elles ont eues. Donc en fait, quand on voit où elles en sont et leur parcours et tout ça, je me dis soit un jour je deviendrai une Léna Situation soit un jour je ne le deviendrai pas mais dans tous les cas je l'ai fait et clairement je ne suis pas morte dans le process. Et en connaissance de cause et en fait quand tu vois les nanas où elles en sont maintenant tu te dis heureusement qu'elles n'ont pas écouté, suivi. Et dans mon entourage en plus, tant que tu ne réussis pas, tu n'as pas trop d'avis négatifs. Tant que tu es en bas, les gens sont gentils et disent ah c'est cool le truc de yoga que tu fais, ah c'est cool ton yoga, ah je vois les vidéos sur le compte de ton mec et tout quand ils te partagent, c'est cool, nanana. Et le jour où tu as des abonnés et maintenant tu as 115 abonné. Et puis le jour là, ah mais c'est fou, genre limite, tu as reçu des messages, mais tu as acheté des abonnés meufs. Ah mais c'est ouf, c'est bizarre, non ? Voilà, c'est les seules remarques que j'ai lises, c'est les seules, voilà. Ça me fume. Ouais mais parce que t'as eu quand même cette réussite folle. Entre guillemets du jour au lendemain, enfin en six mois maximum. Ouais ouais ouais. Donc c'est sûr que les gens ils ne sont pas prêts. Il y a plein de gens qui ne pensent pas ça possible ou alors c'est de la triche, tu vois, on a triché, on a fait beaucoup de choses. Mais moi c'est, d'ailleurs ça va être l'intitulé dans mes podcasts là, c'est j'ai mis trois ans à réussir du jour au lendemain. C'est super bien ça. C'est genre, enfin les gens ils me disent quoi ? Tu fais 30 000, là je veux faire 50 000, 100 000 de CA par mois du jour au lendemain, genre là t'as lancé ton truc en mai dernier et en septembre t'avais déjà tant de shit after. Ouais mais en fait gros ça fait trois ans que je teste des trucs qui fonctionnent hop ! Et puis plus les années de formation avant où t'as eu des connaissances quoi. Tu vois juste le truc qui fonctionne toi et du coup tu te dis bah c'est ouf mais what the fuck ! C'est facile en fait ! C'est ça ! Donc bon c'est assez marrant et je me retrouve assez là-dedans. Donc à quel moment tu te dis bon faut que je passe au level supérieur potentiellement avec success story tu te dis parce que t'avais pas forcément la vision que là t'as aujourd'hui je pense que tu vas nous en reparler. Comment ça vient ? Comment tu passes le cap ? Comment tu te dis bon bah go c'est mon moment enfin est-ce que c'est arrivé un moment ? Bah ça vient pas ! L'idée vient pas de moi c'est monsieur monsieur Maya Yoga qui va adorer celle-là je pense qu'il va l'aimer Monsieur Queen et papa pantoufle oui monsieur papa pantoufle aussi qui m'a dit oh mais regarde il y a Mathilde il m'a arrêté pas de me harceler avec ton compte genre il m'a envoyé mais au moins trois fois tes stories ah non mais non fais les cartes comme ça ah oui c'est ça l'imagination il m'a au moins envoyé trois fois tes stories à chaque fois il disait ah c'est cool regarde c'est une nana de ma box de crossfit qui fait ça et tout les premières fois je regarde je comprends même pas de quoi tu parles next je te zappe et je sais plus je pense que c'est en mi-août je crois que c'est début août ou mi-août qu'il m'en renvoie une du coup là je scrolle un peu je regarde plus tes réseaux et là je me dis ah c'est cool donc je t'ai crié et voilà mais c'est vraiment juste parce que Mathieu m'en a parlé et tout donc je me dis bah écoute pourquoi pas de toute manière ça coûte rien d'aller demander des infos t'as bien vendu ton bise voilà ok et à ce moment là tu te dis quoi c'est quoi le but c'est quoi l'objectif parce que c'est quand même un investissement c'est quand même une nouvelle un peu aventure avoir des produits gratuits ok je pense il y avait vraiment cette envie genre toutes mes années de kiné ont été rythmées par mon deuxième job à temps plein à part étudiante c'était jouer à des concours sur Instagram et gagner tous les produits et franchement je gagnais beaucoup ah ouais que moi j'ai dû gagner un truc dans ma vie ah ouais je pense que j'ai gagné au moins 200 produits vraiment et mais des trucs trop bien des trucs l'encombe des parures Pandora des enceintes des nuits d'hôtel vraiment je gagnais super et franchement c'est rien comparé à Mathilde qui était en médecine qui elle gagnait mais tous les jours il y avait un concours contre tous les jours elle gagnait c'était incroyable phénoménal et je gagnais ça et genre vraiment ça je me suis dit mais les meufs elles ont trop de la chance elles reçoivent des trucs gratuits souvent quoi c'est quoi cette life et c'était ça je pense ok ouais donc les collabs l'aspect très influenceuse et aussi je suis très inspirée même si certains kinés me diront oh là là pourquoi elle aime ça majeure mouvement qui est un kiné incroyable sur les réseaux tout du moins son travail sur les réseaux est phénoménal c'est le plus connu c'est le plus connu je sais plus combien il a d'abonnés mais c'est phénoménal pour un kiné il a été pionnier là-dedans et je trouve ça assez fou je trouvais ça génial le fait que même si c'est pas précis précis pour tel patient et qu'un bilan kiné personnel ne sera jamais aussi ça va jamais être équivalent à ce qu'on donne sur les réseaux mais c'est génial qui donne autant de ressources aux gens ça démocratise aussi la pratique c'est ça ça donne aussi une info qu'est-ce que les kinés font donc pour que les gens aillent consulter le kiné parce qu'il y en a plein et en plus quand on voit que dans beaucoup de cabinets il y a trois mois de liste d'attente bah en fait comment tu fais quand t'as mal donc des fois s'il y a un étirement un truc qui peut te soulager et bah autant le trouver comme ça voilà c'était aussi beaucoup cette notion là je me suis dit bah écoute au moins je donnerais un peu d'infos au maximum de gens je pourrais aider un tout petit peu un maximum de gens qui ont une liste d'attente en terminale dans les cabinets kiné à côté ok très bien et du coup donc le but potentiel les collabs avec les marques et tout et au final donc tu rejoins Success Story en septembre ouais fin août ouais t'étais ouais donc promo de septembre t'étais dans les premières à rejoindre la version ou la vraie version les anciennes le noyau vous reconnaîtrez c'était la cata bon pas la cata parce qu'elles ont eu des résultats d'offre aussi mais il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui évidemment tu rejoins en septembre moi je me souviens de nos échanges au début où voilà t'étais un petit peu perdue ce qui arrive très souvent parce qu'il faut remettre enfin il y a beaucoup d'infos au début et c'est la partie la plus importante sur ta vision sur ton positionnement etc et au final presque pour le coup du jour au lendemain et moi la première contente mais surprise parce que Margot elle nous a fait vraiment le premier mois elle était déjà 10 000 abonnés enfin sur TikTok t'as commencé à vraiment et après t'as dupliqué sur Insta et au final aujourd'hui j'ai l'impression quand même que Insta ça reste ta plateforme mais tout est allé très 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 vite et j'ai eu l'impression qu'il y a eu un truc qui s'est débloqué d'un coup où tu t'es positionnée tu t'es affirmée dans ton truc et là t'as dit bah go mais je l'ai pas trop ressenti en fait c'était comme t'as dit j'ai commencé sur TikTok parce que tu nous disais que c'était plus facile TikTok en plus j'avais cette notion un peu Instagram tu connais les gens Instagram tu la connais ton influence tu peux aller lui parler ta créatrice tu peux aller lui parler t'as vraiment une relation pour moi TikTok c'est très vaste je suis plein de gens que j'adore mais jamais de la vie j'irais leur parler ou j'ai pas l'impression que ça répond aux commentaires non plus sur TikTok t'as pas trop cette relation donc j'ai commencé sur TikTok en mode c'est facile c'est facile je monte ma tête je sais que tous mes copains tous mes potes mon mec ils sont pas sur TikTok dans tous les cas je m'en fiche par contre beaucoup de mes patients ils sont ils m'ont tous vu ils m'ont tous parlé mais TikTok ouais il y a l'anonymat finalement même si tu montes ton visage il y a l'anonymat donc j'y suis allée ça a super très vite en fait j'ai trouvé c'est de la chance aussi j'ai trouvé un format qui m'allait et qui c'était mon format il était fait pour moi et du coup ça a marché super vite et en 10 jours j'avais 10 000 abonnés sur TikTok et j'en ai rien fait depuis parce que là je crois qu'on est à 13 000 ça ne bouge pas ouais mais comme je te dis en général tu peux pas c'est dur de mêler les deux quand tu te lances donc après t'as basculé sur Insta ouais en fait j'ai eu en 10 jours beaucoup d'abonnés sur TikTok puis après ça a stagné ça m'a frustrée je me souviens voilà c'est bloqué l'algorithme il est plus pour moi l'algorithme c'est bon c'est fini et du coup j'ai reposté les mêmes TikTok sur Instagram et pareil le même TikTok repère sur Instagram et là je vois en une journée j'ai 5000 abonnés le lendemain j'en ai 10 000 on est vers le 5 octobre là vraiment ça a été phénoménal donc 10 000 début octobre 55 000 décembre et là on est à 115 la fin février Insane 1er mars pardon 1er mars on n'est plus en février Ah non ouais Insane je sais même pas quoi dire en fait moi ce qui m'impressionne même encore aujourd'hui c'est la régularité en fait selon toi qu'est-ce qui explique ça ta réussite parce qu'on est d'accord tout le monde n'y arrive pas aussi rapidement qu'est-ce qui fait que est-ce que c'était le moment est-ce que c'est la régularité est-ce que c'est le travail est-ce que enfin bah tout il y a aussi alors franchement le contexte dans lequel je viens je viens d'acheter mon appart je viens d'adopter mon chien je suis avec mon chéri chez moi qui a un mindset d'entrepreneur au possible qui a toujours mis le projet donc en fait il est là peut-être un soir par semaine faut que je m'occupe le reste du temps déjà faut que je m'occupe c'est qu'il y a des projets aussi j'ai envie d'accomplir de grandes choses et bah en fait c'est parti aussi de là il y a eu beaucoup de ça je suis très disciplinée ouais c'est ça je suis extrêmement disciplinée dans plein de choses une fois par jour mais il n'y a pas en fait c'est vraiment c'est rythmé tout le monde me dit putain mais Margot il n'y a pas un jour où elle ne poste pas le week-end en story je vais toujours au moins avoir une story un truc mais le week-end si je m'autorise des fois le dimanche ou le samedi à ne pas poster ça dépend si je n'ai rien à dire je ne dis rien c'est aussi cette notion là que je n'ai pas pensé je trouve quand même que tu as et de toute façon c'est un des premiers conseils que je donne c'est que la régularité paye forcément à un moment donné peu importe le temps que ça prend bon là ça a été très rapide mais après j'avais aussi les gens au début se sont abonnés sur mon compte c'est toi qui me l'avais dit ça faisait plus d'un an que je postais du contenu très régulièrement il y avait 3 à 4 entre 3 et 5 ou 6 posts par semaine déjà sur mon compte donc quand les gens sont arrivés avec ma première vidéo qui a percé et bien en fait ils avaient plein de contenu ils savaient déjà de quoi j'allais parler sur la suite où j'étais qui j'étais donc en fait ça a été aussi plus facile de se dire ok elle n'est pas juste là pour une vidéo et je n'aurai rien derrière c'est plus facile de s'abonner dans ces cas là donc déjà faites de la masse aussi il y a cette notion ayez du contenu pour que les gens arrivent et connaissent sachent ce que vous êtes c'est pour ça quand les filles elles rejoignent Success Story je leur dis toujours enfin je vous dis toujours du coup de poster bon toi tu avais déjà des compétences tu avais déjà le recul et tout mais même les filles qui lancent leur compte ou qui sont un peu paumées poster pour poster au début il y a des gens qui diront que c'est une mauvaise stratégie de faire de la quantité au delà de la qualité mais sur le premier mois les deux premiers mois les trois premiers mois pour moi c'est le tips gagnant parce qu'en fait ça va te permettre de progresser beaucoup plus vite ça va te permettre de te libérer de la peur de poster de la peur du regard des autres etc et en fait en postant tous les jours pendant trois mois tu auras pris de l'avance sur quelqu'un qui poste une fois par semaine pendant un an donc moi je trouve qu'au départ c'est vachement important et du coup c'est vrai que ça met plus de temps quand tu te lances de réussir parce qu'il faut du recul donc Margot aussi elle a réussi comme on dit très rapidement mais ça faisait déjà des mois qu'elle mettait les efforts et qu'il lui manquait que quelques clés en plus et un positionnement plus affirmé et puis une nouvelle vision de bon bah au delà maintenant de juste être localisée sur Dijon de remplir mes cours maintenant je vais aller chercher des marques et aujourd'hui quelle est ta vision Margot ? ça va en plus tu sais que j'ai amené mon carnet sauf que je l'ai mis ailleurs du coup j'ai amené mon carnet il y a toute ma vision il y a tout le machin mais ok tu veux ma vision sur quoi ? en quelques mots bah en fait moi ce que j'ai remarqué aussi c'est que souvent les filles quand elles prennent beaucoup d'abonnés d'un coup tu passes d'en fait d'une situation où personne ne te connait à une espèce de responsabilité de bah j'ai une communauté je suis là pour leur apporter des choses donc du coup ça rajoute potentiellement des fois un stress ou parfois un petit truc et parfois même et moi ça m'est arrivé récemment parce que Success Story ça allait très vite et en fait c'est trop bien mais t'arrives un moment tu te dis putain j'ai atteint tous mes objectifs j'ai atteint ce que je pensais j'ai des filles qui font quand tu rejoins Success Story tu dois faire ta vision court moyen long terme j'ai des filles qui ont atteint leur long terme en 6 mois alors que c'est une vision qui est sur plusieurs années parce qu'elle pensait pas que c'était possible aussi rapidement mais du coup quand t'arrives à ta vision long terme et que t'as tout accompli ce que tu voulais faire t'es là en mode bah je vais faire quoi maintenant donc ça ça peut arriver aussi du coup c'est aujourd'hui maintenant t'as tes 100 000 maintenant que t'as des programmes on en reparlera c'est quoi la suite même si tu peux pas prédire l'avenir pourquoi potentiellement tu le fais qu'est-ce qui te motive maintenant ou tu veux aller chercher combien on va tout savoir je saurais même pas dire j'ai une vision mais alors il y a une vision qui est très globale genre comment je vois ma vie dans 5 ans là comment je vois ma vie tout ce qui se passe dans ma vie où j'habite avec qui je suis quels sont tous mes business voilà après il y a mes objectifs cours je sais pas ce que tu veux voir qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux nous partager dans ma vision il y a plein de programmes déjà yoga qui sont sortis mais limite il y a une appli tu vois vraiment je veux rêver grand je veux et qu'il y ait une appli c'est pas que du yoga il y aura du sport parce que j'adore ça j'ai commencé à en diffuser un peu sur Youtube je vais faire des séances de sport je vais faire des séances de yoga des séances de pilates là je vais commencer ma formation je vais faire des séances de mindset je vais faire des formations pour les kinés pour qu'ils eux aussi se forment au yoga au pilates au mindset à tout à devenir entrepreneur je veux absolument tout faire tout faire être bien accompagnée avoir des vraies équipes je veux garder mon métier de kiné à moins d'heures beaucoup moins d'heures mais je veux rester kiné parce que c'est trop bien c'est vraiment mon essence propre depuis mes 12 ans je veux faire ça j'ai passé 5 années costaud à me former pour donc je ne vais pas arrêter maintenant il y aura toujours cette kiné et je veux vraiment du travail digital du travail digital et être entrepreneur je crois que c'était vraiment ça en fait qui me manquait depuis des années c'est kiné on est chef d'entreprise on est déjà chef d'entreprise on a notre entreprise à nous mais c'est pas pareil c'est pas pareil là dans une ou deux semaines je monte mon entreprise je deviens chef d'entreprise et là c'est plus le même truc quoi là c'est j'accomplis pour moi grâce à moi pour les autres aussi c'est fou t'as pas de limite en fait tu peux scaler tu peux lancer plein de trucs plein de projets plein de nouveautés trop bien tu parles d'équipe tu veux des équipes tu veux vraiment une entreprise en fait alors moi je m'identifie dans mon vision board de 2024 j'ai beaucoup mais j'ai mis je pense 4 fois Justine Galisse ok mais je pense que ce qu'elle a réussi à créer avec Thibaut j'adore je trouve ça phénoménal en plus elle je l'adore je trouve qu'elle est hyper authentique hyper gentille hyper tout ce qu'on veut même si je la connais pas en vrai bien sûr pas encore pas encore copine même si on pourrait non ça j'adore Justine c'est une regarde c'est ça et moi je veux que le podcast il cartonne donc à un moment elle va nous regarder je te le dire exactement et non et mon chéri est dans la même optique aussi donc ça ça pourrait être trop cool lui il est dans le crossfit dans la mobilité dans la kiné aussi et ça me ferait trop plaisir si on pouvait avoir une grosse appli comme ça pourquoi pas même un programme yoga avec ton chien mais le vôtre pas d'autres pas déjà des autres juste programme avec ton chien programme avec tes enfants vraiment un truc où tu t'améliores ta vie de A à Z tous les aspects que tu peux contrôler on peut les améliorer trop bien ok ouais donc grosse vision en fait ouais c'est parce qu'elle est tellement énorme que c'est dur de la résumer en quelques mots puis après il y a tout l'aspect ça va engranger de l'argent qu'est-ce que je fais de cet argent mon père il part à Tahiti direct son rêve qu'il a jamais fait on l'emmène à Tahiti et ma mère et tout je les emmène partout c'est ça le gros objectif ouais bah c'est ce qui te c'est ton why profond ou le gros et personnel parce que même quand c'est ce que j'explique aussi dans mes séminaires et tout c'est que tu peux avoir un pourquoi pour les autres pour ta communauté c'est pour ça qu'on fait de la création de contenu c'est pour apporter aux autres mais si t'as pas ou que t'assumes pas ou que t'incarnes pas ton why personnel intrinsèque à un moment tu sais certes c'est bien de faire pour les autres mais t'as aussi besoin de faire pour toi et de savoir pourquoi tu le fais et quand je dis pour toi ça peut être pour les autres mais pour tes proches et pas du tout en lien avec tes clients ta communauté etc et pour moi avoir les deux être conscient des deux et trouver l'équilibre entre les deux c'est ce qui fait que parce qu'il y a des gens qui vont te dire ouais tu vas te lever le matin parce que tu veux aider les gens tes clients et tout c'est bien moi mes clientes je les kiffe mais si j'avais pas ce why pour mes proches pour ma famille pour moi en effet pour ma vision et tout bah forcément des fois c'est beaucoup plus compliqué c'est peut-être aussi plus long à mettre en place on a pas du tout parlé de tes programmes donc du coup pareil ça Margot moi j'étais là en mode mais elle va jamais s'arrêter en fait tant mieux mais la meuf elle rejoint en septembre en début décembre il y a un programme qui est sorti et tu m'as sorti ça en un mois bon c'est beaucoup de travail parce que des fois on dit ouais on a créé un programme en ligne en un mois ça s'est pas fait en trois heures on est d'accord mais quand tu mets beaucoup d'énergie beaucoup de travail etc ça peut sortir vite surtout quand tu sais à qui tu t'adresses que t'as déjà les compétences bon bah voilà du coup raconte-nous ça te vient comment bah c'est Mathieu encore une fois c'est toujours sa faute toujours sa faute à lui mais en fait dès que j'atteins un palier il me dit ah bah maintenant tu peux faire ça genre je n'ai pas une seconde pour profiter d'un palier atteint que déjà on me propose d'autres choses et donc malgré que ça m'énerve beaucoup souvent l'idée gère après donc il m'a parlé mille fois de faire des programmes on pourra en faire ensemble nanana et du coup je me suis dit bah je vais faire mon programme et du coup j'ai demandé un peu parce que beaucoup à partir du moment où tu commences à avoir plus de monde sur les réseaux il y a aussi ce problème qui arrive c'est que moi j'avais mon compte Instagram pour remplir mon cours de yoga présentiel au bout d'un an il était plein ce cours et les gens ne viennent pas tous de Dijon du coup ils me demandaient tous mais comment on fait du yoga avec toi donc j'avais quelques vidéos gratuites sur Youtube et tout mais clairement c'était pas suffisant et du coup je me suis dit bah écoute on va faire un programme de yoga je leur ai demandé quand même ce qu'ils voulaient parce que j'avais en gros deux idées j'ai mal au dos j'ai besoin de yoga pour me soulager du dos ce qui vient aussi de mon expérience personnelle et de mon métier ou alors moi le truc qui m'a vraiment été problématique quand on arrive dans le monde du yoga tout le monde est plus fort que nous et tout le monde connait les mots tout le monde connait les postures alors pour apprendre c'est un peu comme le crossfit mais plus spirituel et avec des mots encore plus incompréhensibles et puis pour apprendre les bases en fait nulle part on t'apprend les bases du yoga bah comme nous on va les apprendre en formation pour devenir prof pour pouvoir les enseigner à quelqu'un mais on prend jamais le temps en cours présentiel ou en programme d'apprendre les bases bases du coup je me dis bah écoute programme de base comme ça à partir du moment où tu as fait le programme de base tu peux accéder à n'importe quel autre programme de yoga parce que tu connaîtras déjà la base de ton corps la base de ton corps tu pourras pas trop te faire mal normalement sur la suite la base de tout je me dis c'était bien pour un premier programme et du coup tu sors ton programme ouais bah en fait j'ai un accident de voiture en mi-novembre l'idée commence début novembre machin et 9 novembre accident de voiture voiture morte 10 jours d'arrêt en kiné c'est galère d'avoir d'un arrêt 10 jours au lit ouais moi ça ça me convient pas et du coup là le programme il fuse autant je peux pas tourner les vidéos autant elles sont tout écrit tout est prêt il y avait plus qu'à sortir le téléphone filmer les vidéos et faire mais vraiment en fait cet accident de voiture m'a permis de tout préparer parce que j'aurais pas eu le temps en étant au cabinet toute la journée et du coup après 10 décembre il sort comme quoi tout arrive pour une raison rien n'arrive par hasard où est le cadeau tu sors le programme voilà je les enchaîne t'en as pas encore une là ? pas comme ça la prochaine la prochaine tu sors le programme et toi quelles étaient tes attentes ta vision on a fait le séminaire aussi entre temps qui était trop bien merci qui était trop trop bien on se voit en mai oui mais j'ai pas encore la date je veux le spoiler personne à la date l'heure le lue encore mais ça arrive et du coup donc on fait le séminaire je me souviens à ce moment là que t'es pile dedans c'est juste avant que tu sors ton programme quelle est ta vision à ce moment là comment tu te projettes qu'est-ce qui se passe quand tu sors le programme est-ce que c'est à la hauteur de tes attentes non on est là pour tout dire c'est aussi intéressant de voir les backstage en fait parce que quand on partage même moi quand je partage les victoires que j'ai sur Success Story j'essaie de plus en plus de partager à travers le podcast et d'autres formats de story les coulisses des fois ça se passe pas aussi bien qu'on l'espère ou des fois il se passe des trucs qu'on n'attendait même pas ou parfois aussi moi c'est ce que j'ai vécu je vous l'avais raconté quand j'ai sorti mon offre il y a longtemps les premiers jours j'avais à zéro vente donc j'ai tout arrêté alors qu'en fait avec Success Story je me suis rendu compte qu'il faut le temps que ça se diffuse il faut le temps que les gens voient la communication etc comment tu vis cette sortie de ton premier programme est-ce que c'est à la hauteur de tes attentes là tu nous ressors un deuxième programme enfin tu l'as déjà la sortie enfin raconte nous ça du coup sur cette sortie de programme donc déjà les galères avant la sortie du programme que Mathilde connaît parce qu'en fait moi je fais tout sur mon téléphone on n'a pas de wifi à l'appart j'ai jamais eu besoin de wifi dans mon appart la 4G de mon téléphone suffisait vous pouvez avoir 115 000 abonnés sur Instagram sans wifi il n'y a plus d'excuse il n'y a plus d'excuse pas besoin de payer de box sauf que tournage de vidéos nanana apprentissage de la plateforme aussi grâce à Mathilde toutes les démarches récupérer les mails de possibles clients tout ça et j'arrive au moment où il faut télécharger des vidéos sur Youtube j'ai eu je crois 90 euros d'or forfait pour 3 vidéos il y en avait plus de 15 donc voilà j'ai dû appeler Mathilde à la rescuse pour pouvoir passer des matinées ici dans les bureaux pour pouvoir utiliser sa wifi leur forfait a été phénoménal et du coup un gros gros stress du fait de ne pas pouvoir télécharger toutes les vidéos le jour de la soirée parce que là la date d'annonce était déjà faite mais bon au final ça s'est super bien goupillé entre les venues ici l'aller et les retours chez mon père parce qu'en même temps après l'accident de voiture j'ai dû aller récupérer une voiture à Clermont-Ferrand chez mon papa donc ça a été aussi un peu sportif vraiment deux jours avant la sortie plus la veille de la sortie du programme c'est l'anniversaire de chéri donc la soirée est sympa et le lendemain matin la tête bien en face des trous et il a fallu sortir le programme à ce moment là donc je fais l'annonce et tout là trop excitée machin et là je vois j'ai quand même pas mal de mails il y a pas mal d'achats le jour J mais par contre j'avais aucune idée des attentes possibles que je pouvais avoir combien je pouvais faire de vente moi je m'étais dit bah écoute j'ai 50 000 abonnés peut-être que 1% de ma communauté va l'acheter ce qui fait 500 personnes on y est pas du tout on y est pas du tout voilà j'avais des grosses attentes et qu'on a pas matché mais j'ai fait quand même 120 ventes en deux semaines et en fait ce qui aujourd'hui je me rends compte c'est énorme tu arrives sur les réseaux il y a 3 mois c'est ça personne ne te connait tu vends un programme 100 balles enfin 90 balles 120 personnes te l'achètent personne ne te connaissait il y a 2 mois et encore vraiment en début octobre j'ai atteigné les 10 000 abonnés donc on peut se dire que c'est en 2 mois les gens arrivent et me font confiance donc ça déjà c'est incroyable c'est incroyable donc au final je suis ravie en 2 semaines 120 personnes c'est 10 000 euros donc 10 000 euros c'est c'est ouf de pouvoir se faire ça bien sûr vu que je suis kiné on diminue de moitié le revenu entre les impôts les impôts les cotisations sociales tout ce qui va à l'état on peut diminuer par 2 mais c'est déjà incroyable en 2 semaines 10 000 euros après 4 mois à success story bon du coup c'est ultra intéressant parce que en fait c'est sûr que c'est difficile de savoir déjà dans une première offre en fait tu peux jamais savoir réellement combien de vente tu vas faire après t'avais quand même des bonnes bases dans le sens où t'as sondé ta communauté t'as créé ton offre pour ta communauté l'erreur la plus commune c'est de créer un truc pour toi donc peut-être que t'aurais créé un programme j'en sais rien pour un truc très kiné très spécifique et tout dont les gens voient pas forcément ce qu'ils vont en ressortir ou c'est pas la majorité de ta communauté qui veut ça là t'avais quand même sondé ta communauté t'avais teasé le truc on a quand même mis en place pas mal de choses donc c'était bien mais en effet t'as jamais sur 2-3 mois une communauté engagée en fait c'est ça qui est important tu peux prendre des abonnés très rapidement mais une communauté engagée ça se crée sur des mois des années et en fait c'est pour ça que c'est trop bien que t'aies une vision aussi grande parce que moi j'y crois à 100% dans le sens où je sais que tu vas pas lâcher parce qu'on voit sur déjà l'intensité que tu mets sur les premiers mois on sait qu'on va te retrouver dans quelques années et j'ai hâte hâte de faire des events où tu m'invites en VIP avec Justine ce sera peut-être toi aussi la VIP qui créera les events avec Sissi et Justine mais en tout cas ce que je voulais dire c'est que la confiance met des mois à se créer et qu'en effet comme tu dis c'est déjà énorme surtout qu'on n'est pas sur un e-book à 20 balles on est d'accord c'est un programme même si c'est pas des prix énormes ça reste quand même de la vente en automatique moi j'ai un programme à étiquette je ne le vends pas en tu cliques sur un lien et t'achètes sinon je ferais pas de vente pourquoi je fais autant de vente parce que j'échange avec les gens parce que j'ai des systèmes qui sont mis en place pour renforcer la confiance et que ça fait des mois qu'on m'entend j'ai créé un podcast qui est un format long et là je fais de plus en plus de ventes parce que les gens m'entendent tous les lundis me font confiance etc donc c'est des trucs qui se créent sur la durée et c'est trop bien de lancer une offre aussi rapidement parce qu'en fait là t'as déjà de l'avance tellement par rapport à si t'avais attendu un an de dire bon bah j'attends il y a plein de gens comme ça j'attends dans un an je lancerai ou dans un an je veux vivre de mon activité dans un an il faut passer à l'action déjà dans un an en fait si tu d'ici un an t'as le temps de lancer trois offres et c'est ta quatrième qui marchera tu vois que si t'attends un an et que tu lances ta première offre bah elle marchera pas autant que la quatrième donc ça c'est super important et du coup donc premier programme 10 000 balles hop c'est cadeau bon kiné fait chier mais en tout cas ça j'ai voulu perdre 10 000 balles j'allais dire facilement non c'est faux mais ça reste quand même globalement ouais mais ça reste globalement facile oui tu vois j'étais pas à la mine j'étais pas oui c'est quand même oui c'est facile dans le sens où si tu fais un truc que tu kiffes profondément et qui aides profondément c'est quand même facile il y a quand même cette notion de facilité de charge mentale ouais après enfin moi je le vois sur d'autres profils toi t'avais quand même un profil déjà avancé on va dire il y a plein de trucs déjà il y a les soucis techniques alors ça ça c'est l'histoire de la vie là franchement je touche du bois il n'y a pas de bois mais déjà ce podcast s'il n'a pas de problème de son de cam et tout on se rate tu vois donc faut pas faut pas s'arrêter à ça il y a les problèmes de la vie aussi qui font que les accidents de voiture les changements de voiture voilà faut pas s'arrêter à ça non plus la preuve t'aurais pu dire bah j'ai l'accident j'arrête tout enfin tu vois il y a des gens qui là tu t'es dit bon c'est un moyen d'avancer sur le programme donc c'est toujours aussi des situations qui font que et du coup deuxième programme ouais incroyable et celui-là j'avais trop envie parce qu'en fait c'est alors celui-là c'est aussi mon petit chouchou parce que c'est mon métier de kiné mais c'est quotidien ces gens qui ont hyper mal au dos qu'ont machin et qui en une séance tu leur fais quatre mouvements ça va mieux et genre il n'y a plus de problème j'ai encore eu le cas mais c'était hier début de semaine je vois un monsieur pour un problème de coude et au final il me dit j'ai quand même mal au dos au boulot machin je lui donne trois étirements mais je vous jure trois étirements qui prennent une minute trente à faire au boulot il revient hier ça va nickel j'ai plus mal et ça en fait je me dis mais c'est tellement simple que tout le monde devrait y avoir accès tout le monde devrait y avoir accès c'est plus efficace qu'un paracétamol ça coûte moins cher ça t'abîme pas le foie c'est trop bien et il faut y avoir accès donc là je l'ai vraiment mis le prix le plus bas que je pouvais mettre plein de routines hyper faciles à caser et celui-là mais je l'adore je trouve que c'est tout le monde devrait l'avoir dans sa trousse à pharmacie c'est essentiel c'est trop trop bien et du coup celui-là je fais pour le donc je le lance pareil je l'ai lancé quoi je sais plus quand je l'ai lancé 10 février ? non début février je sais plus bon bah voilà 10 février vous voyez je suis bien au courant oui bon je l'ai lancé en février et en deux semaines bah pareil après j'avais lancé aussi une offre pour les deux voilà pour remettre en promo aussi le premier parce que j'avais eu beaucoup de messages qui me disaient que vu que c'était proche des fêtes ils avaient tous préféré de faire des cadeaux à leurs proches plutôt qu'à eux-mêmes et du coup ils avaient plus 90 euros à sortir à ce moment-là donc je l'ai remis en promo en février pour cette raison-là et bah on a fait le double des ventes on a le même montant parce que du coup le prix valait deux fois moins mais il y a deux fois plus de gens qui m'ont fait confiance et quasiment tous ceux de Yoga Fondation ont mon premier programme qui l'ont pris le deuxième quoi putain trop parce que voilà donc c'était vraiment satisfaction client ouais satisfaction client là j'ai pas mal de retours franchement je pense que je suis à 98% de satisfaction complète donc je suis vraiment trop contente et que autant de gens aient voulu reprendre le deuxième c'est trop gratifiant ouais ça fait plaisir ça veut vraiment dire que ok je fais pas juste mon truc dans mon salon c'est vraiment ok ça parle vraiment aux gens autant que ça parle au cabinet et tout et du coup là tu sais à peu près combien t'as de clients 320 je crois tu te rends compte ou pas ouais 320 parce que t'as quand même on est donc septembre septembre octobre novembre décembre janvier février 6 mois pile en fait ça fait 6 mois pile c'est ça puis après j'ai les clients qui m'ont donné leur adresse mail puis il y a tous ceux qui grattent les codes des autres je vois déjà mon petit frère en premier qui m'envoie des photos des vidéos de lui avec tous ses copains en Finlande ils sont tous en train de faire mes vidéos je vous vois mais j'accepte pour l'instant j'accepte mais ouais 6 mois 115 000 abonnés 300 clients 300 clients 2 fois 10 000 balles c'est ouf bravo félicitations merci je suis trop contente en vrai je suis presque émue parce que ça va vite et ça montre que c'est possible il y a encore tant de choses on est à 6 mois on est à 6 mois attendez la suite c'est que le début et souvent dans ces expériences là c'est exponentiel c'est qu'en fait tu fais pas pareil t'es si premier mois que t'es si prochain en général tu fais mieux et c'est toujours comme ça bon évidemment en termes de nombre d'abonnés etc faut pas se dire qu'on va tripler quadrupler même si c'est possible c'est pas toujours le cas et ça veut pas dire que c'est mal pour toi entre guillemets il y a toujours des périodes ouais voilà mais se dire que tu peux lancer de nouveaux projets faire ce qui te fait kiffer avoir cet aspect les clients me rachètent donc qui sont satisfaits ce lien qui se crée les retours que tu peux avoir je vois tes stories sur le fait que tu changes des vies en fait enfin des quotidiens c'est ça de ces personnes c'est ça le plus important je pense c'est clairement le plus gros truc et surtout toi avec ton métier d'origine où t'as quand même le mojo c'est genre le truc quoi la passion la mission de vie et bah tu te dis si t'es kiné à la base t'as quand même cette mission là et là de pouvoir transmettre à plus de monde c'est trop bien donc encore toutes mes félicitations Margot pour finir cet épisode en beauté pour nos queens qui nous regardent et qui nous écoutent si t'avais un ou deux ou trois conseils à donner à une nana qui veut se lancer dans Success Story ou dans la création de contenu et dans un business en ligne en général quels sont les conseils que tu lui donnerais le premier c'est lance-toi mais lance-toi littéralement arrête de te poser mille questions c'est comme quand on veut se mettre au sport ou se mettre à autre chose c'est lance-toi impose-le toi comme tous les matins tu te poses pas la question d'aller au boulot ou non tu te poses pas la question de manger d'aller prendre ta douche c'est normal et bah pareil c'est une chose que tu dois faire pour ton bien-être futur et ta santé mentale etc fais-le lance-toi et c'est entoure-toi parce qu'ensemble on va plus loin clairement surtout avec les bons conseils et fixe-toi tes objectifs j'en ai parlé avec ma stagiaire qui t'écoute assidûment tous les lundis avec moi dans ma voiture pour les podcasts Figuez-toi la stagiaire merci comment elle s'appelle ? Laura elle a pas le choix elle est obligée d'écouter et on parlait du fait qu'elle se fixer des objectifs ça va peut-être la frustrer si elle les atteint pas mais en fait c'est tout l'inverse fixe-toi tes objectifs pendant trois mois et vois où tu en es dans trois mois tu seras forcément bien plus proche de l'objectif que si tu t'étais jamais dit que tu le ferais et que t'avais pas mis les actions en place et ça c'est tout ce qu'on a appris c'est la base du mindset du mindset pour l'entrepreneuriat vraiment lance-toi t'as rien à perdre c'est vrai que quand j'ai lancé Success Story c'était un truc qui me paraissait évident et en fait j'avais tellement de filles qui me disaient quand je leur posais la question quand au début je faisais du one-one ce qui m'a beaucoup aidée aussi à créer l'offre et qu'elle soit aussi adaptée à ma cible maintenant et en fait je me suis rendue compte très vite que la plupart des gens mais vraiment plus de la moitié des gens ne se fixent pas d'objectifs et n'écrivent pas ce qu'ils veulent réellement et tout et en fait comme tu l'as très bien dit c'est en fait bien sûr que tu risques pas de l'atteindre si tu le définis pas et si tu y penses même pas et y penser ne suffit pas en fait si tu l'écris pas si tu fais pas après parce que en général c'est ce qu'on travaille dans le séminaire et puis dans Success Story c'est qu'on va mettre l'objectif certes c'est déjà la base de tout donc c'est déjà un truc qui n'est pas fait par la plupart des gens et ensuite des actions des sous-tâches pour pouvoir s'en rapprocher et justement éviter d'avoir cette peur de ne pas l'atteindre ou que l'objectif soit trop haut et qu'on ait cette pression c'est pas facile à faire ça demande aussi pas mal de travail mindset qu'on a pu faire et ça nécessite les bons conseils les bons rappels aussi moi je le vois moi aussi je me fais coacher toi tu m'as moi et t'écoutes d'autres personnes inspirantes d'ailleurs c'était une des questions que je n'ai pas posées donc je vais la poser en dernier et en fait ça nécessite des piqûres de rappel ce que je disais dans une story récemment c'est qu'en fait on a l'impression de savoir on sait qu'il faut qu'on se fixe des objectifs on sait qu'il faut qu'on pense positivement on sait qu'il faut pas qu'on se mette de pression par rapport à nos objectifs on sait que machin mais en fait si on ne nous le rappelle pas régulièrement ça part en fait c'est comme tout et en fait c'est pour ça aussi que je fais les séminaires c'est que je me suis rendu compte que mes premières clientes elles ont atteint des choses mais il arrive toujours ce truc de quand t'atteins tes objectifs qu'est-ce que tu fais derrière et si t'as pas quelqu'un qui te dit bah du coup c'est quoi tes nouveaux objectifs c'est quoi ta nouvelle vision c'est quoi bah tu refais pas ce travail parce qu'on est un peu flémar on est pris dans d'autres trucs on le fait mais la version raccourcie et des fois de passer deux jours à refaire la version longue et bah ça change tout le game ça change tout le game et ça te rebooste ton énergie donc faire ça tous les deux mois c'est bien ouais moi c'est pour ça que je me suis dit là les séminaires il faut que j'en refasse parce que ça peut que être bénéfique pour les nouvelles comme pour les anciennes ma dernière question du coup et après c'est bon on s'arrête ça fait quatre fois que je dis c'est la dernière question quelles sont tes sources d'inspiration au quotidien quelles sont les personnes que tu écoutes les podcasts les livres peu importe qu'est-ce que tu fais pour vraiment Justine, Sissi et Lucille, Joseph ces trois là c'est vraiment les nanas je trouve qu'ils ont réussi sur les réseaux il y a Flavie mais que je devrais remettre je te donnerais que tu le mettes parce qu'elle est vraiment une nana self-love au possible elle diffuse que de la bonne énergie qu'on aime ou qu'on n'aime pas c'est que de la bonne énergie et ça ça fait du bien de voir des nanas comme ça et après podcast podcast beaucoup beaucoup le tien c'est le lundi obligatoire il y a les locomotives que j'aime bien ok change ta vie mode d'emploi celui de Laurie Tillman j'avais beaucoup aimé tous les podcasts de yoga ça j'avais adoré vraiment j'en consomme j'en consomme j'en consomme et les livres les livres dev perso yoga là celui qui me transforme le plus c'est 101 essais qui ont changé ta façon de voir le monde ou de penser ouais je l'ai vu passer celui-là moi j'écoute beaucoup Tamcor je vous recommande cette meuf en plus elle a explosé sur Youtube en un an mais pareil elle dit que ça fait pas qu'un an qu'elle essaye mais ça fait qu'un an qu'elle réussit elle a parlé de ce livre et c'est Caroline Receveur qui l'a partagé aussi ouais bah c'est la partie de Caroline que je l'ai acheté bah il était sans date dès qu'elle a mis sa story je l'ai acheté en anglais du coup la queen des queens mais ouais faut que je l'achète mais celui-là très bon investissement une pépite à chaque ligne trop bien vraiment trop cool bon bah je te remercie Margot c'était un plaisir on pourrait parler pendant des heures mais on va s'arrêter là j'ai hâte de te recevoir à nouveau dans quelques mois épisode 2, épisode 3 épisode 4, épisode 5 à Dubaï, à Bali on va suivre la success story de Margot qui est notre strong girl boss préférée qui sera à tout jamais la première de ce podcast et pas la dernière je vous le promets à très vite les filles je vous embrasse bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz